Voilà, petite séquence, toujours avec Solène et Gilles à propos du site web des initiatives. C'est quoi le site essentiel ? Voilà, alors si vous allez sur si.reseautransition.be, le site des initiatives de transition, et petite pause, je vais juste partager mon écran pour... Comment ça marche ? Voilà, pour Gilles. Donc si.reseautransition.be, c'est le site qui présente ce que l'on vous propose, c'est-à-dire un site clé en main pour les initiatives. Donc si.reseautransition, la première page, on vous explique dans les grandes lignes ce que c'est, comment ça fonctionne. Concrètement, c'est pour les gens qui veulent démarrer, qui disent, ben oui, nous, dans notre initiative de transition, on serait très heureux de pouvoir bénéficier d'un site web, et comment est-ce qu'on fait ? Ici, on vous répond à cette question. Et puis, il y a une FAQ, les questions, on essaie de recenser les questions que les gens se posent régulièrement, avec notamment le premier point, comment démarrer avec le nouveau site web ? Et là, vous verrez qu'on vous envoie sur le site du réseautransition.be, avec plein, déjà de petites vidéos qu'on avait tournées avec nos amis d'Odor Game en transition, cet été en juin 2019, je pense, juin-juillet 2019 plutôt. Voilà, on nous voit ici en compagnie des gens d'Odor Game en transition. Donc, rendez-vous sur si.raiseautransition.be pour voir toutes ces pages. Alors, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Ben ici, je tape Uclan Transition, je tombe sur leur site web, et magie, ce site web d'Uclan Transition est propulsé par l'essentiel. Donc, si je vais sur la queue, on voit les différentes pages de leur site, voilà, différentes sections. Voilà, on voit un petit souci avec certaines images. On a dit, c'est lié au HTTPS, on va pouvoir répondre à cette question ou résoudre ça. Il n'est déjà pas très beau, votre site, mais à part là, il n'a encore plus. Et donc, à partir de là, ils ont l'occasion, par exemple, le projet, ils veulent rajouter quelque chose sur un nouveau projet, par exemple, ils cliquent, parce qu'ils sont logués, ils cliquent sur modifier la page, et en fait, derrière ces sites essentiels, se cache un moteur WordPress. Donc, ce sont des sites WordPress, les sites WordPress, voilà, c'est assez répandu sur la toile. C'est un outil qui permet plus ou moins facilement de faire des sites web. Et donc, ici, on voit, voilà, une description, imagine la place Saint-Jobbe, une des pages du site, ils peuvent rajouter des photos, voilà. Et donc, ils sont maîtres de leur site web, et ce qu'on propose au réseau Transition, c'est d'installer gratuitement ces sites pour les initiatives, et donc vous ne devez pas spécialement acheter de nom de domaine. Et on va regarder sur le site de Gilles, Wokra en Transition, je l'ai mal tapé, mais Google, ah, c'est pas ça. Wokra en Transition.be, ben là, c'est toujours un site essentiel, mais eux, ils ont acheté le nom de domaine Wokra en Transition.be, et on l'a relié à leur site essentiel, donc c'est une autre possibilité, si vous avez 10 euros par an à donner pour acheter un nom de domaine, c'est une chouette solution, je trouve, pour avoir plus de visibilité. Et donc voilà, ici, on voit les... 5 euros ! 5 euros dans notre cas. 5 ! Ah ben voilà, encore mieux. Et donc voilà, ici, un chouette site web. Vous voyez que les deux sites sont différents, chaque initiative a l'occasion de décorer son site comme ils veulent, d'appliquer des... On ne sait pas comment faire. Ah, par contre, on ne sait pas comment faire, nous dit Salem, et elle a bien raison. Et donc voilà, imaginons que je suis, moi, dans Wokra en Transition, Wizenbeck OpenCryName, voilà, je vais modifier cette page-ci, et ben, je me log et je peux l'éditer. D'ailleurs, c'est WP... On a changé de nom il n'y a pas très longtemps, on est Wokra en Transition, c'est pour ça que ça demande de même qu'il y a Wokra en Transition, et en dessous, tu vois, les JPEG qui font Wokra en Transition. Ah oui, oui, Wokra en Transition. C'est pareil, tu peux faire Wokra en Transition, Wokra en Transition, les deux redirèges, de toute façon, on a le type. Je vais essayer de me loguer pour montrer... Voilà, je me suis logué. J'ai un petit menu ici en haut, et je veux modifier l'article, par exemple, pour rajouter. Et donc, ce qui est sympa, c'est que dans ce genre de site, les gens peuvent aussi être plusieurs administrateurs, plusieurs à gérer le site, il y a plusieurs possibilités d'avoir plusieurs logins, ce qui est sympa quand on est une équipe de plusieurs personnes. Je vais me rapprocher de Solène, comme ça vous la voyez aussi. On peut voir son nom verbal pour que je comprenne quand je ne suis pas clair. Hop, voilà. Alors, en attendant que ça charge, un dernier truc important, c'est que dans la transition, on essaye de développer des outils d'intelligence collective. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas un expert unique du réseau Transition qui vous aide à mieux comprendre comment ça fonctionne, mais on est plein de gens qui pouvons nous entraider pour développer le site web. Et donc, il y a un groupe Voilà, outils IT pour initiatives Un groupe qui nous permet d'échanger sur... Dès qu'on a des questions techniques pour nos initiatives de transition informatique, vous allez dans agora.raiseutransition.be dans le groupe outils IT pour initiatives et là, vous pouvez échanger. Et par exemple, on voit ici analyse de navigation du site essentiel. Il y a des questions et vous pouvez vous-même répondre à des questions. Rejoignez ce groupe. C'est important de pouvoir travailler dans ces dynamiques-là, selon nous. Voilà, et donc, on parlait de la page mobilité. Mais voilà, je peux moi-même facilement éditer leur page, mais je viens de la remettre à jour. Voilà pour une petite intro. Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter ? Gilles, Solène, des choses que je n'ai pas mentionnées ? Voilà, on a fait sur une... Comment faire une page ? Après, dessus, tu peux aussi mettre des événements, des articles. Donc, il y a encore d'autres possibilités. Oui. Merci. Gilles, quelque chose à rajouter ? Oui, c'est ça. Mais à la base, tu as l'outil WordPress. Donc déjà, juste avoir en tête le vocabulaire de WordPress pour dire qu'il y a les événements, que c'est une page qui n'est pas la même chose qu'un article. Pourquoi une page n'est pas la même chose qu'un article ? Ce qui est à gauche, dans le site, ce qui est un plugin et ce qui est un outil intégré de WordPress, déjà, pour moi, ce n'est pas évident. Il y a des trucs qui ne sont pas à jour. Tu vois, on a MailPo, et puis on a la version 1 et la version 2. Et tu fais deux articles dans le menu. Mais il y a des choses qui ne sont pas... Tu vois, quand tu ne maîtrises pas WordPress au départ, ce n'est pas évident. Voilà, c'est toutes les choses qu'on va creuser dans la suite de cet échange. Ok, je vais couper cette vidéo-ci.